Dans ces vignobles, Jacques Iblot emploie 20 salariés français permanents, mais pas seulement. Cinq employés par le Bulgare, venus pour un contrat saisonnier de quelques semaines. Ici, ils sont sûrs de trouver un emploi avec de meilleurs salaires. Les Bulgare travaillaient 20 euros par jour. Ici, ils travaillaient 10 euros par jour. C'est pour ça, nous ici. Eux sont saisonniers, comme n'importe quel Français, payés au même tarif. Mais la plupart sont des travailleurs détachés, c'est-à-dire rémunérés au SMIC, mais avec des cotisations sociales payées dans leur pays d'origine. 516 000 en France en 2017, plus 46% par rapport à 2016. Pour le patron Jacques Iblot, cette main-d'œuvre d'Europe de l'Est est indispensable lors des moments intenses comme les vendanges. Des travailleurs qui, selon lui, ne prennent pas la place des Français, contrairement à l'idée reçue. Ce n'est pas du tout la réalité, parce que pour l'instant, ils viennent vouler un travail que les Français ne veulent pas faire. Pour ce qui nous concerne, c'est difficile, j'entends bien, mais on est incapable de remplir les équipes avec exclusivement de la main-d'œuvre locale. C'est complètement impossible. Présents dans l'agriculture ou le BTP, les travailleurs européens détachés en France représentent seulement 1,8% de la population active. Mais certains patrons profiteraient de ce statut. Bonjour monsieur, on vient faire un contrôle du chantier. Ils exigeraient trop d'heures non déclarées et paieraient les salariés moins que le SMIC. De leur côté, les Français aussi profitent de l'Europe. 405 000 d'entre eux travaillaient dans l'Union européenne et en Suisse en 2017. Alors l'Europe est-elle destructrice d'emplois en France, où le taux de chômage s'élève à 8,7%. Les fermetures d'usines se sont multipliées. Concurrence d'une main-d'œuvre moins chère. Des localisations du site d'Amiens de Whirlpool en Pologne. De PSA en Slovaquie. Ou d'une partie de la société d'agroalimentaire Vizcase vers la Pologne. Les salariés français, eux, ne comprennent pas. Il faut montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens, qu'on n'est pas tous des pions. Et puis qu'on ne peut pas nous utiliser et nous trimballer d'un endroit à un autre comme ça. Une Europe qui détruit des emplois en France d'un côté, mais ancrée ou en maintien de l'autre grâce aux investissements étrangers. 25 projets par semaine et 30 300 emplois l'an dernier. 61% viennent directement de l'Union européenne. Le reste arrive d'Amérique du Nord et d'Asie. Le marché unique, c'est un marché sûr pour les investisseurs étrangers, européens et non-européens. C'est un endroit où ils peuvent faire des affaires sans barrière. Ce qui, dans le reste du monde, est de moins en moins le cas. Dans un contexte de tensions commerciales, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, faire partie de l'Europe est donc un atout pour la France.